Musique Préparer un mémorandum qui permettra le financement de 3000 logements à coût abordable, c'est l'objet de cette rencontre entre les responsables du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, avec le représentant régional Afrique du Nord-Ouest central, Edmond Adipé, ce 13 mai 2024 à Brazzaville. Cet échange qui vise à promouvoir le secteur immobilier comme sixième pilier du plan national de développement 2022-2024 pour une diversification de l'économie et donner aussi un cas décent de vie aux populations. Nous apportons un appui technique pour travailler avec le ministère, mettre en place ce que nous appelons le modèle viral de chèveté Afrique qui couvre la vision, les institutions, la réglementation, les acteurs et puis les initiatives locales. En fait, ça permet à la fin de mettre en place un document stratégique qui montre comment le Congo aborde le programme de logement abordable et décent à coût et à moyen et long terme. De telle sorte que ça va être un document de référence et tous les investisseurs qui vont exprimer le besoin de venir accompagner l'État vont s'inspirer de ce document. Le deuxième élément sur lequel nous comptons travailler avec les autorités du ministère, c'est de proposer nos services, notre accompagnement pour la structuration des programmes de type partenariat secteur public, secteur privé. Le gouvernement entend travailler main dans la main avec la Banque de Développement Shelter Afrique non seulement pour bénéficier de leur expertise dans ce domaine mais aussi améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous avons estimé que le mécanisme le plus immédiat pour nous, c'était Shelter Afrique parce que nous sommes déjà actionnaires et Shelter Afrique est de retour au Congo et aussi bien pour nous aider à structurer nos dispositifs de financement de l'immobilier au Congo mais aussi à nous aider, le ministère de la construction et de l'urbanisme et de l'habitat à mieux ficeler nos projets, nos différents projets et à préparer un mémorandum. Ces échanges se poursuivront jusqu'au 17 de ce mois. les deux parties travailleront pour mobiliser les ressources financières autant sur le plan national et international.